Stade Solutions, nous on est un cabinet d'études normand et on travaille notamment sur les problématiques de conception produits process et des performances industrielles sur laquelle en fait on travaille sur la maîtrise opérationnelle de la matière première et notamment du coup la réduction des déchets à la source. Pour cela on est partenaire de l'ADEME depuis quelques années sur les opérations matières premières ou sur les opérations TPE, PME gagnantes à tous les coups. Qu'est-ce que le flux matière ? Le flux matière ça se symbolise simplement. On a un processus de fabrication qui est dans le périmètre global de l'usine ou dans un atelier, on a des entrées en fait qui sont constituées de matières premières ou de composants, on a des sorties qui viennent alimenter soit en fait la logistique vers le client soit en fait un atelier en aval qu'on appelle ici des produits finis ou semi-finis et de cette sortie de processus on a également en fait l'ensemble des pertes qu'on va retrouver sous la forme de rebuts ou déchets, des recyclages, des surdosages etc. Donc la maîtrise opérationnelle en fait du flux matière va consister à faire en sorte que le flux prioritaire ça soit de l'entrée vers la sortie en diminuant en fait les pertes directement à la source donc en optimisant en fait le processus de fabrication. Donc l'effet conséquence de la non maîtrise de ce flux, pourquoi travailler dessus ? Donc il y a les effets visibles pour l'entreprise donc les effets visibles en fait ils sont perçus par tous les corps en fait de métiers de l'entreprise. On va avoir en fait la partie production qui va observer lui des pertes et des variations non maîtrisées de rendement de fabrication. donc ça ça va se voir sur sa performance opérationnelle sur ligne. On a en fait des gens qui travaillent plutôt sur la partie logistique qui eux vont voir en fait des écarts d'inventaire entre en fait ce qu'on a été susceptible d'utiliser en matières premières par rapport à ce qu'on a fabriqué. Voilà. Il y a également en fait des indicateurs plutôt comptables ou économiques plutôt sur la partie contrôle gestion qui va mettre en avant des surconsommations matières premières. des gestions bien sûr de déchets et des rebuts en interne donc ça c'est la partie en fait environnementale de l'entreprise qui va s'attacher en fait à faire en sorte d'évacuer ou de valoriser au mieux les déchets et rebuts. Et on a en fait une partie liée au recyclage, aux reprises, au déclassement de produits. Donc nous c'est ce qu'on appelle l'usine dans l'usine. C'est un flux en fait fermé interne qui va consister à récupérer au mieux l'ensemble des déchets et rebuts. Donc ça c'est en fait un peu la partie visible de l'iceberg sachant qu'il y a d'autres effets invisibles qui sont peu perçus par l'entreprise mais qui représentent des aspects assez importants. Donc en tout cas la conséquence pour l'entreprise c'est des pertes financières donc associées au coût d'achat à matières premières. Les coûts de gestion et traitement des déchets donc ça c'est ce qui est vu de manière un peu évidente par les industriels. Ce qui n'est pas vu de manière évidente par les industriels c'est la perte de valeur ajoutée perdue du process. Parce qu'en fait au fur et à mesure que le process avance de l'entrée vers la sortie, on ajoute en fait de la valeur ajoutée aux produits intermédiaires et aux produits finis. qui sont intégrés sous forme de coûts énergétiques, de manœuvres, de coûts d'armonstissement d'équipement etc. L'autre problématique en fait c'est plutôt la perception client qui eux peuvent voir en fait des problématiques de qualité de produit instable. Des problématiques de coût du fait de la non maîtrise en fait des pertes matières et également parfois de délais. Si jamais en fait la variation des rendements de fabrication est telle qu'on met en péril en fait la livraison au client, ça se verra au niveau des délais. Et bien sûr la partie la plus importante c'est la partie environnementale qui est associée au gaspillage des ressources naturelles. Donc ça se traduit au global par un problème de rentabilité et des pertes de compétitivité bien sûr de l'entreprise. Donc quelles sont les difficultés rencontrées ? Donc l'image de ce qui se passe, c'en est la preuve évidente. C'est que le flux matière fait partie intégrante du cœur du métier de l'entreprise. Et donc naturellement les gens sont persuadés que la solution se retrouve en interne. Et ils n'ont pas naturellement l'envie de faire appel en fait à un cabinet extérieur, comme c'est le cas naturellement pour d'autres flux. Comme la partie énergétique qu'on a vu tout à l'heure par les collègues. Donc ça c'est un des gros soucis. L'autre souci c'est que les pertes financières du flux matière sont souvent sous-estimées. Parce que trop souvent en fait les calculs basiques que l'on fait c'est qu'on comptabilise les pertes matière. On y intègre en fait les coûts de perte d'achat matière. Éventuellement les coûts de gestion en interne et de valorisation à l'extérieur. Mais c'est tout. Donc ça crée en fait une part en fait visible des rebuts qui est parfois sous-estimée. Donc du coup ça n'incite pas tout le temps les industriels à travailler en priorité dessus. Il y a également en fait un point très important qui a été rappelé sur la partie énergétique. C'est que du côté flux matière il n'y a aucune norme, aucune réglementation sur la maîtrise du flux qui va inciter les industriels à travailler dessus. Donc à partir du moment où il n'y a pas une entité extérieure au travers d'audits normatifs etc. qui va les inciter à bien travailler sur le flux matière, à leur montrer effectivement qu'il y a des choses qui ne vont pas. Naturellement en fait ils ne vont pas chercher plus que ça à essayer de travailler dessus. Ou au moins ça va freiner un certain nombre en fait d'initiatives qui pourraient en fait être déclenchées au travers d'audits réglementaires. Il y a également des pertes qui sont non visibles ou non comptabilisées qui sont pour nous associées par exemple à la reprise de matières en interne ou des recyclages donnant l'impression que les gens gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait certains déchets ou rebuts sont réinjectés dans le flux ça y est on est content limite on a gagné de l'argent il ne s'est rien passé. Donc nous on a rencontré en fait lors de nos phases de prospection un industriel qui me disait c'était dans une cimenterie. Moi vous savez j'ai aucun rebuts parce qu'en fait les rebuts qui sont générés au travers du flux ils sont réinjectés directement dans le flux. Et voilà vous savez comment fonctionne une cimenterie c'est des processus en fait thermiques qui montent à plus de 1000 degrés. Vous comprenez bien que si je réinjecte de la matière qui a déjà été processée dans un four à plus de 1000 degrés je perds effectivement de l'argent. Parce que je fais deux fois le travail mais c'est pas perçu de cette manière là par les industriels. C'est le cas de tous les procédés de reprise retouches qui sont pour nous en fait des pertes financières évidentes pour l'industriel mais qui sont pas perçues telles qu'elles. On a également des choses plutôt typiques agroalimentaires ou cosmétiques ou pharmacies c'est tout ce qui est relatif en fait au dosage, dosage remplissage. Où il y a un aspect réglementaire sur la maîtrise statistique en fait du remplissage avec le petit e par exemple en agroalimentaire. Et ça souvent ça génère en fait des processus de pertes au travers de surdosage ou sur remplissage. Ou également en fait des freintes lorsque vous êtes sur de l'agroalimentaire sur des problématiques en fait d'assèchement de matière ou de process thermique qui va faire qu'on va perdre en eau. Natériellement ça crée des freintes qui ont une valeur également financière qui est sous-estimée. Et on a également des pertes supposées incompressibles qu'on appelle des pertes techniques par exemple. Le fait qu'un industriel par exemple utilise de la matière type acier en bobine pour fabriquer des pièces. De ces pièces là potentiellement il va rester des chutes qu'on appelle le squelette. Et selon les règles métiers on va considérer que ces pertes techniques sont incompressibles et donc on peut rien faire. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. On a également des problématiques de surdosage au même titre que les pertes invisibles. C'est que même si l'industriel ne s'aperçoit qu'il surdose ou qu'il suremplit, il est persuadé de ne pas pouvoir mieux faire parce qu'il n'a pas les outils pour le faire. Parce que ça fait appel à des aspects statistiques qui sont au-delà de ses capacités. On a des problématiques d'identification des points de perte sur le flux. Donc les gens en fait ils arrivent par rapport aux bennes collectées par leurs sous-traitants. Ils arrivent à détecter quelles sont les typologies éventuellement de pertes. Mais ils ne sont pas forcément toujours en mesure d'identifier là où ces pertes sont générées. D'autant plus que si l'industriel a plusieurs ateliers ou plusieurs lignes de fabrication. Donc on a souvent en fait une perception un peu macroscopique des choses quand elle existe. Il y a la problématique de quantification des pertes sur le flux. Donc on a parlé pas mal de la partie mesure. Sur le flux matière c'est un gros problème que l'on remonte. C'est associé en fait aux bases de données qui sont parfois très fournies. Que l'on appelle nous des cimetières de données. Parce que les gens en fait ils collectent, ils collectent. Mais en fait derrière les personnes canalisent. Il n'y a pas d'exploitation donc ça ne sert à rien. Et il y a d'autant plus de problèmes que les bases de données sont assez variées. Parce que tout le monde les construit. Les gens de la logistique vont construire leurs bases de données par rapport au flux d'entrée et sortie. Les gens en fait déchets vont construire en fait des bases de données par rapport à ce qu'ils sont en termes de déchets. Et puis la production également va avoir sa base de données. Et souvent en fait comme on n'a pas un système opérationnel vraiment au niveau de l'entreprise. Ces bases de données ne se parlent pas. Donc comment voulez-vous reconstruire en fait un flux complet matière. Si on a des bases de données qui ne se parlent pas ou qui sont mal remplies. Et d'autant plus que souvent ces bases de données ne sont pas, vers après, ne sont pas dimensionnées pour faire du flux matière. Donc on a également les problématiques de méthode de mesure, de collecte de données. Qu'est-ce qu'on mesure ? Est-ce qu'on mesure des kilos ? Est-ce qu'on mesure des surfaces ? Est-ce qu'on mesure des mètres linéaires ? Est-ce qu'on mesure des unités ? Souvent en fait on mesure à différents stades de fabrication des entités à consistance différente. Donc on peut acheter des kilos par exemple d'acier et puis au final vendre des unités de produits. Alors comment on fait le lien entre des kilos achetés ou des tonnes avec les unités produits et vendues aux clients. Donc c'est les problématiques du flux matière. Et il y a également en fait les problématiques de fiabilité du déclaratif. Donc le fait que beaucoup de remontées de données font appel en fait à la déclaration d'opérateurs ou de gens. Et les erreurs sont possibles et sont assez fréquentes. Et donc du coup la conséquence est la reconstruction du flux matière à partir de ces bases de données qui sont vraiment très compliquées. Et donc qui ne permettent pas en fait de prime abord à l'industriel de connaître les différents points d'amélioration associés à ces pertes de matière. Donc nous on se retrouve à gérer souvent dans nos interventions des bases informatisées de différents formats. qui viennent d'un ERP, qui viennent d'une base EXCESS ou ACCESS ou autre. Des papiers, des usines à papier, ça il y en a beaucoup. Ou alors en fait du 4.0 sous forme de PDF. Donc ça aussi on est bien loin en fait de l'industrie du futur dans la plupart des secteurs dans lesquels on travaille. Donc une méthode en fait qui va permettre du coup de lever les différents problèmes de reconstruction du flux matière, c'est la méthode MFCA. Donc MFCA, l'acronyme c'est Materiaux Flow Cost Counting. Donc c'est une méthode en fait qui va viser à identifier des nouveaux gisements de réduction de coût. Donc on travaille en fait de la quantification dans un premier temps des pertes tout au long du flux. Donc ça peut être un flux complet d'entreprise ou ça peut être un flux ciblé sur un atelier ou sur un process. Le choix est opéré en phase de définition en fait de la méthode. Donc ça va en fait permettre de savoir quelles sont les typologies de rebuts qui vont être générées dans les différentes étapes, sous quelle forme et la cause éventuellement associée. Est-ce que c'est des problématiques de démarrage ? Est-ce que c'est des problématiques en fait de pertes en cours de prône ? Est-ce que c'est des problématiques techniques ? Tout ceci se fait au travers en fait d'une cartographie process avec une mise en place en fait d'un plan de collègues de données. Comme la partie énergétique où les collègues assisent sur la partie collègues de données. C'est également le cas sur le flux matière où on est obligé de passer par ce genre d'approche pour pouvoir en fait mesurer en termes de bilan massique la différence entre les entrées et sorties et la comptabilisation en fait des différentes pertes. Une fois que ce bilan massique est réalisé, on y adjoint en fait au travers des données comptables et financières de l'entreprise un bilan monétaire. Donc ça en fonction en fait de la valeur ajoutée à chaque étape process, on va être capable en fait d'y associer les pertes en fait matières en termes d'euros aux différentes étapes. Ce qui va nous permettre en fait de mesurer réellement le coût complet du déchet et la part en fait de ce coût complet du déchet par rapport en fait au coût process. Et avec en fait la possibilité d'avoir une répartition réelle des coûts intégrant non seulement la partie matière bien sûr, la partie gestion des déchets, mais également en fait tout ce qui n'est pas forcément intégré de prime abord dans le calcul, c'est la partie énergétique et la partie en fait coût système. Le coût système, nous on englobe la main d'oeuvre, les amortissements en fait de machines, tout ce qui est nécessité en fait à la réalisation en fait de la transformation de la matière. Et on peut y intégrer également la partie, on le verra sur un exemple, la partie valorisation bien sûr, mais qui ne viendra jamais en fait compenser les coûts associés aux rebuts et aux déchets. Donc on peut l'illustrer au travers d'un petit exemple en région, donc on est sur un sous-traitant de l'automobile qui fabrique en fait des pièces d'aspect pour des voitures, qui est basé en fait dans le Calvados. Et il fabrique notamment des montants de baies pour parbrise, qui sont des pièces ici en aluminium et qui sont obtenues en fait par un procédé de découpe et de mise en forme en fait de bandes de tôle aluminium avec un suivi, une phase de finition et de contrôle 100%. Donc comme on est sur une pièce d'aspect, les requis qualité sont vraiment très importants pour le client, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas d'avoir de défauts en surface pour que ça ne vienne pas en fait dégrader la qualité visuelle du véhicule. Donc du coup en fait naturellement le procédé de contrôle en sortie de chaînes génère des pertes de matière, des faits de produits non conformes. Donc la méthode MSCA en fait elle va se positionner autour d'une méthode classique qu'on utilise de résolution de problèmes. En fait nous on intègre en fait une phase de définition du problème, une partie mesure qui est vraiment en fait le point de départ important de la méthodologie, donc mesurer ce qui se passe. Dans le but en fait de faire une analyse en fait détaillée des points de perte, d'identifier des points d'amélioration, de mettre en oeuvre des solutions. Et puis ensuite en fait dans une phase de contrôle de s'assurer que les gains sont bien obtenus. Donc la méthode MSCA va nous permettre dans la partie mesure en fait de réaliser le bilan massique et financier, de hiérarchiser en fait les points de perte, de déclencher en fait au niveau analyse des sujets d'amélioration. Et la méthode MSCA va nous permettre également en fin de phase de contrôle de consolider les gains obtenus. C'est toujours la problématique, c'est de justifier en fait l'amélioration. Donc la méthode MSCA permet à la fois de définir en fait un point de référence et ensuite en fait à la fin du projet de résolution de problèmes, de valider les gains obtenus. Donc la première étape en fait va consister, comme on l'a montré tout à l'heure, à réaliser un bilan massique. Donc on va décomposer en fait le flux de production au travers de centres de quantité. Donc le centre de quantité en fait c'est simplement un élément de base, donc ça peut être un process particulier, ça peut être un groupement de process sur lequel en fait on va pouvoir en fait comptabiliser les pertes de matière. Donc par exemple un premier centre de quantité pour nous, ça a été en fait la partie entrée matières premières, donc avec le retrossage de la tôle, l'emboutissage et la découpe. Donc qui alimente en fait un sous-produit qui va rentrer ensuite dans une autre phase de nettoyage et de dégraissage. Donc de ce centre de quantité là, on va en fait, donc ça donne un périmètre, ça va donner en fait une vision des différentes pertes. Donc ici on avait des pertes techniques, en forme de squelettes, des pièces de réglage qui sont associées à des démarrages de prod, et également en fait des pièces de nonconformité qui correspondent à des prélèvements fréquentiels en fait de contrôle destructif. Donc l'observation au travers d'un plan de collecte de tout le flux, par centre de quantité, va nous permettre en fait de constituer un bilan ici constitué en masse. Donc on ramène en fait une unité de masse, ici qu'on choisit à 100 kg, on peut le ramener à la tonne, c'est comme on veut. A chaque fois, donc l'objectif c'est de voir en fait ces 100 kg de matières qui sont disponibles en entrée, comment elles sont perdues au fur et à mesure en fait de l'entrée des matières dans le flux, jusqu'à faire le constat final du nombre de pièces, ou d'équivalents aussi en masse, disponibles pour la vente. D'accord ? Ça va nous permettre en fait de calculer un genre de bilan massique. Donc ici en fait, pour 100 kg injectés, on a en fait 76 kg de produits non conformes qu'on va pouvoir en fait vendre au client. Donc ça fait un rendement massique de 76%, donc un taux de perte ou consommation de matière de 24%. Et donc on va comptabiliser comme ça, à l'intérieur des centres de quantité, les produits rentrant et sortant, et les pertes de matières associées, donc décomposées en différentes typologies. Et ça, ça nous permet en fait déjà de mesurer, d'un point de vue unité massique, là où les pertes en fait semblent être les plus importantes. Maintenant en fait, ce regard massique n'est pas forcément suffisant. On a besoin en fait de la comptabilité financière pour savoir en fait si les pertes, par exemple qui semblent apparaître ici majoritaires sur ce premier centre de quantité, est-ce que finalement c'est là où en fait financièrement ça fait mal ? Et donc c'est le calcul du coût complet des déchets qui va nous permettre de le faire. Donc ça on le fait au travers du bilan comptable, du contrôle de gestion, en fait comment c'est fait ? C'est assez simple, en fait on va transformer les matières en entrées. Nos 100 kg de matières ici, on les transforme en valeurs financières. Donc par exemple ici, voilà, c'est 550 euros, c'est ce que j'intègre en fait en valeur d'achat à l'entrée de mon processus. Cette matière-là va être processée dans un premier centre de quantité. On y estime en fait notamment les coûts énergétiques. Donc là on a besoin en fait de 60 euros de valeur énergétique en euros pour processer ces 550 euros de matière qui correspond à 100 kg. Et on a besoin en fait de main d'oeuvre, d'équipement, etc. qui représentent ici nos coûts systèmes de 180 euros pour pouvoir en fait assurer la transformation de la matière. Et on le fait en fait à chaque fois. Donc on a, chaque centre de quantité a en fait une part financière sur la valeur ajoutée, introduit sur le produit. Et au final, ça nous permet en fait de retrouver ce qui est normalement reconnu et connu par les clients, c'est la partie coût-process. C'est-à-dire que ça, normalement, le client ou l'industriel, c'est à peu près en fait combien ça lui coûte de fabriquer en fait 100 kg de produits, même si c'est pas toujours complètement fiabilisé. Et le coût-process, c'est quelque chose qui est... À partir du moment où on a un contrôle de gestion qui n'est pas trop mal fait, on est capable de calculer. Donc la différence ici d'un point de vue comptable, comptabilité analytique, c'est que la méthode MSCA, elle va en fait dissocier ce coût-process en termes de coûts financiers pour les bons produits qui vont être vendus aux clients. et en fait, de l'autre côté, le coût des pertes. Et souvent en fait, ces coûts de pertes ne sont pas connus parce qu'ils sont directement introduits sous la forme en fait du coût pour fabriquer les pièces que je livre à mon client. Donc la différence en fait entre la comptabilité analytique classique et la comptabilité MSCA, c'est d'avoir en fait une estimation au plus près en fait du réel des pertes matières en fait introduites dans le flux. Donc ici par exemple, quand j'ai un coût-process de 1150 euros, j'ai réellement en fait fabriqué 850 euros de pièces bonnes. C'est la valeur ajoutée que je récupère. Et par contre, j'ai perdu 298 euros pour en fait les 100 kilos de matières introduites en entrée. Et donc ce calcul en fait de coût des matières, il est également disponible sur les différents centres de quantité. Donc ça nous permet de remonter exactement au coût complet des déchets par typologie de rebut. Ce qui va nous permettre du coup de classifier les points de perte collectés non plus en fonction en fait de la masse, mais en fonction en fait de valeurs financières en euros. et donc de dégager plus facilement des sujets d'amélioration. Donc la vision globale nous donne en fait le coût de fabrication décomposé entre le produit bon et les déchets. Donc sur cet exemple-là en fait les coûts des rebuts représentent 26% du coût process. Donc il n'y a que 74% en fait de l'argent que l'on injecte dans le process qui sert à fabriquer du bon pour nos clients. Donc tout le reste en fait s'est mis à la poubelle. Et on a également intégré la partie valorisation sur ce cas-là. Donc ici on est sur une usine de transformation d'acier donc avec une filière de valorisation qui est bien présente qui permet quand même de récupérer un petit peu d'argent sur les rebuts. Malgré ça, vous voyez que la partie recette elle n'est que de 5%. Donc elle ne compense en rien en fait toutes les pertes associées aux différentes valeurs ajoutées perdues. Donc voilà. L'intérêt de la méthode ici à ce niveau-là ça permet bien de mesurer l'impact du coût des rebuts et des déchets sur l'ensemble des coûts d'exploitation. D'avoir une meilleure connaissance de la structure du coût complet des déchets d'avoir une hiérarchisation des typologies de pertes en fonction du coût et donc du coût de faciliter le ciblage des sujets à mettre en action pour obtenir le maximum de gains. Donc sur ce cas-là on a travaillé en fait plutôt sur la partie process donc optimisation du process en amont qui était générateur de problèmes d'aspects en finition. On a travaillé également sur la partie mesure en soi parce qu'en fait le process de mesure est également générateur de déchets. Si vous avez un opérateur qui n'est pas calibré entre guillemets sur en fait qu'est-ce qu'une pièce bonne qu'est-ce qu'une pièce pas bonne il y a le risque le double risque de mettre une pièce bonne à la poubelle ou à l'inverse d'envoyer une pièce mauvaise chez le client. Donc on a travaillé également sur cette partie d'optimisation du contrôle d'aspects. Donc ça, ça a permis d'améliorer l'indicateur de performance de l'unité de fabrication de 4,6 points. Donc on mesure au travers d'un rendement avec une situation initiale à 92,2%. Une situation après mise en place des actions de 96,8% et avec en fait la maîtrise en fait la maîtrise de la variation de ce rendement-là. Donc on est moins en fait tributaire des aléas qu'il y avait auparavant. Donc le fait en fait de mettre en oeuvre des solutions d'optimisation avec des indications de réglage bien spécifiques ça a permis de consolider en fait le rendement à un niveau stabilisé. Donc pour un gain en fait annuel ici sur ce cas-là d'environ 70 000 euros à l'année. Ils sont comptés que bien sûr le fait de travailler sur le rendement global à ce stade-là ça permet en fait de rendre plus capacitaire les moyens de production et donc de limiter le risque de rupture chez le client. Donc l'avantage de la méthode c'est qu'elle est transversale à tout secteur d'activité. Donc on en a mis un certain nombre. On travaille beaucoup avec les industriels de l'agroalimentaire sur des problématiques de surdosage ou de suremplissage beaucoup avec des également des industriels en cosmétique ou en pharma également sur ce type de problème et on travaille également par exemple sur Charal on a travaillé sur l'économie de matière et des réductions de consommation de gaz parce qu'on est capable également par l'étude du flux matière de gérer les deux aspects. Donc ça c'est juste l'image pour vous montrer en fait l'intérêt de la préservation des ressources. c'est 246 vaches c'est simplement la production plus juste en réduisant notamment la partie surdosage c'est d'éviter en fait de mettre en amont au niveau de l'abattage 246 vaches pour juste rien du tout. Plutôt que c'était une fabrication de steaks hachés de valeur nominale à 100 grammes ils avaient tendance en fait à surdoser et naturellement le consommateur lui il achète 100 grammes il n'achète pas 102 grammes. Donc si vous avez 2 grammes de trop limite le client il s'en fout d'avoir 2 grammes de trop lui ce qu'il veut c'est qu'il achète 100 grammes donc c'était 246 vaches à l'année qui étaient abattues juste pour rien. Donc au niveau des apports de la méthode c'est mieux estimer le coût de ces pertes en vue d'exploiter les nouveaux gisements de réduction de coût et souvent sans investissement donc ça c'est un peu ce que disait le collègue tout à l'heure c'est pas du bon sens parce qu'en fait ça nécessite quand même une approche méthodologique qui est assez développée mais on est toujours dans l'esprit que les industriels peuvent mieux faire et carrément mieux faire sans forcément avoir besoin de changer l'ensemble de leur matériel de production et si jamais on se trouve dans le cas d'un investissement nécessaire pour aller plus loin la méthode MSCA permet de de s'assurer que le retour d'investissement il est faible parce qu'on a déjà en fait l'ensemble des coûts on sera dans ce cas là c'est si on gagne 1% de rendement on pourra dire est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir dans un nouvel équipement ou pas pour gagner ces 1% le constat que l'on fait sur les quelques dizaines d'entreprises qu'on a accompagnées sur la mise en oeuvre de cette méthode là c'est que les coûts de production de déchets robustes sont bien supérieurs à leur coût de gestion donc qui varient en fait de 1 à 20% sur la partie coût de gestion donc tout le reste c'est des coûts autres matière énergie et système la recette de vente des déchets et rebuts reste bien à faire à leur coût de production donc ça c'est on ne fait pas d'argent en fait avec les déchets on peut simplement limiter la casse mais il n'y a pas de miracle si on veut si on veut gagner de l'argent il faut limiter les déchets à la source il ne faut pas faire en sorte d'essayer de trouver des filières mieux valorisables ça sera moins rentable que de travailler sur les déchets le coût des déchets et rebuts de certains processus représente jusqu'à 26% du coût de production totale donc ça c'est souvent en fait une mauvaise perception des gens parce qu'ils ont l'impression que les rebuts ça ne leur coûte pas cher d'autant plus s'ils ont un procédé de récupération en interne mais la réalité elle est tout autre et que du coup la perception des états du processus est le plus génératrice de pertes et souvent également erronée on n'a pas idée de réellement où se trouve le problème on pense même parfois que le problème il est là où la benne est la plus grosse alors que des fois en fait ce n'est pas forcément le cas les coûts du recyclage en interne sont parfois fortement sous-estimés parce que souvent les gens ils pensent que voilà la reprise la retouche ou la refonte c'est un moindre mal effectivement c'est un moindre mal mais si on peut travailler sur les déchets à la source ça permet également de réduire ces coûts de recyclage en interne qui sont souvent parfois très importants dans certains cas en fait on se retrouve à avoir une usine dans l'usine c'est carrément des gens qui sont dédiés à la reprise ou à la retouche de produits les résultats obtenus pour les entreprises accompagnées donc c'est une réduction de l'impact environnemental bien sûr en diminuant la consommation d'énergie et les pertes de matières premières on a également une augmentation des marges en disant les coûts de fabrication donc ça permet par la meilleure maîtrise du processus de stabiliser les rendements et d'avoir une meilleure maîtrise optimisation des chiffrages et des devis pour une meilleure connaissance des pertes donc ça c'est le cas de plusieurs de nos clients qui s'est aperçu que le fait de bien comprendre la structure de coût des pertes ça permettait de mieux se positionner sur des nouveaux produits parce qu'en fait on était capable de parfaitement connaître la perte liée à la consommation la surconsommation de matières donc ça permet de mieux se positionner ça permet également de réduire ces coûts d'achat par diminution à la surconsommation et on a également une amélioration de la gestion des stocks de matières premières et des écarts d'inventaire le fait d'avoir une meilleure maîtrise opérationnelle de matières premières ça permet effectivement d'avoir moins de stocks et de mieux comprendre pourquoi sur une année par exemple d'exercice on se retrouve avec des écarts d'inventaire on a l'impression d'avoir gagné de la matière ou au contraire d'avoir perdu de la matière le principe de la voisine rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc là c'est également un exemple flagrant donc toujours éthique le résultat pour les entreprises ça a été de gagner en compétitivité en maîtrisant mieux à leur coût et avoir du coup une satisfaction sur l'utilisation de la méthode de MFC1 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 de la méthode de MFC1